Un message pour vous, c'est notre nouvelle rubrique. Un message pour vous, c'est une nouvelle façon de traiter, de vous rendre au service et de traiter vos histoires, puisque, vous le savez, malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde sur ce plateau. Sam et son lecteur DVD se sont donc mis au service d'une nouvelle vérité. Regardez. Je témoignais ses regrets. Bonjour, Sam. Bonjour, Aurélie. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Un peu stressée ? Oui, un peu. Aurélie, c'est une journée importante pour vous. Oui. Je suis ici pour que vous puissiez délivrer un message à une personne. Qui est cette personne ? Mon père, parce qu'il y a un an, je me suis disputée avec ma belle-mère. Donc, depuis, plus rien. Écoutez, je vais installer la caméra pour que vous puissiez délivrer ce message à votre père. D'accord. Et puis, par la suite, je viendrai chercher ce message pour lui transmettre. D'accord, Aurélie ? Oui. Merci. Aurélie va enregistrer un message à cœur ouvert pour son père, avec l'espoir que Patricia soit à ses côtés lorsque Sam lui apportera le DVD. Il y a un an, je me suis disputée avec Patricia. Ta femme, ma belle-mère, ma confidente, elle m'a giflé. J'ai très mal réagi. Et je viens de redonner une. Je voudrais vraiment m'excuser de ce que j'ai fait. J'aurais pas dû... Oh, bonjour, Sam. Bonjour, Aurélie. Comment c'est passé, alors ? Ça a été. Faut que ça marche, maintenant. Je vous remets le DVD. Très bien. Je vais aller le remettre à votre père. Je vous rappelle juste que lui seul prendra la décision de venir vous retrouver ou pas. D'accord. D'accord ? A bientôt, Aurélie. Au revoir, Sam. Et que Sam va le remettre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Eric ? Oui. Enchanté, je suis Sam de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai un DVD à vous remettre qui contient un message laissé par une personne. Je vous le donne. Merci. Je vous laisse le visionner et je reviens vous voir tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Merci, Aurélie. Bonjour, ma père. Il y a un an, je me suis disputée avec Patricia, ta femme, ma belle-mère, ma confidente. Parce qu'elle voulait pas que je sorte. Elle m'a gifflée, j'ai très mal réagi et je lui en ai redonné une. Aujourd'hui, je vous ai perdu, toi, Patricia, mes frères et soeurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire que vous me manquez, surtout toi. Je voudrais vraiment m'excuser de ce que j'ai fait. J'aurais pas dû. Je te demande pardon. Papa, si tu avais à refuser de m'en voir, ça serait dur. Ça serait dur à supporter. Et je sais pas si je pourrais pouvoir reconstruire quelque chose. Enfin, du moins ma vie. J'ai fait des erreurs, mais je... Je les ai compris, maintenant. J'ai encore une petite fille. Ta petite fille. Je voudrais tellement que tu me pardonnes. Tu m'as toujours soutenue, j'ai toujours été là. Et aujourd'hui, tu n'y es plus. Aujourd'hui, ils vont me manquer tous. Mes frères et soeurs. Toi. Et bien sûr, Patricia. Je voudrais que tu me rouvres ton cœur comme tu me l'as ouvert il y a 20 ans. Je voudrais vraiment que tu... Tu me libères. Parce que je souffre. Il faut que tu reviennes. Tu sais, quand je suis dans la rue et que... Que je vois des enfants avec leur papa... Je voudrais tellement que ce soit comme ça. Papa, j'ai un vide dans ma vie. Et je n'arrive pas à le reconstruire. Si tu ne reviens pas... Sans toi, je ne suis rien. Je suis toute seule. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas si tu voulais me punir ou quoi. Mais là, il faut qu'on arrête. Parce que moi, je souffre. J'ai l'impression que tu me rejettes. Tu ne veux plus que je sois ta fille. Papa, je ne te l'ai jamais dit. Et je regrette de ne pas te l'avoir dit. Mais je t'aime. Et c'est la dernière chance que j'ai pour... Pouvoir te dire tout ce que je n'ai pas pu te dire avant. Et c'est pour ça que je fais cette démarche. Papa, si tu acceptes de me revoir et si tu acceptes de me faire une place dans ta vie, retrouve-moi demain sur le pont du canal Saint-Martin. Je t'y attendrai. Alors, ce message ? Très touché et très ému sur le contenu du message. On s'attendait pas à avoir des nouvelles, surtout d'Aurélie, de cette manière. Patricia, la même chose pour vous ? Très heureuse aussi, oui. Je m'en m'a ému, quoi. Est-ce qu'au moment où je vous parle, vous avez déjà pris votre décision d'aller à la rencontre d'Aurélie tout à l'heure ou pas ? On va en discuter un petit peu. On va en discuter un petit peu quand même, oui. Pas complètement sûr encore, alors ? Voilà. Écoutez, je vais vous laisser vous mettre d'accord, prendre cette décision. Je vous dis à tout à l'heure, alors. D'accord. Au revoir, au revoir. Ça surprend, et surtout, on est émus, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne nous disait jamais. On était plus, je dirais, en conflit, parce que, bon, c'est vrai qu'à son âge, on pensait plus à son intérêt à construire, je dirais, son avenir qu'autre chose. On pensait plus à se divertir, s'amuser, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y avait souvent des conflits. Et puis, je pense que maintenant, elle s'en rend compte. Tout ce qu'on faisait, c'était surtout pour elle. On était quand même assez proches, tout ça, donc jusqu'au jour, bon, bah. C'est vrai qu'elle est partie un petit peu aussi, rapidement, sans nous dire au revoir aussi. On s'est dit que, bah, qu'elle n'avait pas besoin de nous dire au revoir, donc on ne comptait pas beaucoup pour elle, peut-être. En même temps, là, qu'elle nous dit ce qu'elle a éprouvé comme sentiment pour nous, c'est vrai qu'elle ne l'a jamais dit. Elle ne l'a jamais dit, oui. Vendredi 20 octobre, Aurélie est arrivée en avance au rendez-vous rempli de doutes et d'espoirs. Elle s'apprête à vivre les plus longues minutes de sa vie. Comment Eric et Patricia ont-ils réagi à la lecture de son message ? Viendront-ils à sa rencontre ou laisseront-ils à leur tour un message enregistré ? L'émotion et le stress d'Aurélie sont à leur comble. Tout près du but, elle repense à la violence de son geste. Patricia et Eric sauront-ils passer outre leur rancœur et ouvrir à nouveau la porte du foyer familial à leur fille de cœur ? Pourront-ils pardonner la violence du geste d'Aurélie ? Soulagement. Elle voit apparaître le visage de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une surprise de taille, un papa, une belle-mère et Jérémy et Emily, ses frères et sœurs qui lui avaient tant manqué. Mission accomplie pour Sam. La famille est maintenant au complet. Le meilleur reste à venir pour Aurélie qui va pouvoir construire sa vie.